Bonjour à tous, nous sommes le 25 janvier, c'est la conversion de Saint Paul. Nous sommes heureux de nous retrouver. Je vous remercie d'avoir prié pour ma maman en particulier. Et je peux maintenant reprendre un peu mes enregistrements. Pour une maman, ce qui est important, c'est que les enfants qu'elle met au monde puissent aller au ciel. Maman chrétienne. Et c'est le cas, je pense, pour Saint Paul, de savoir que de loup qu'il était, il est devenu agneau. De Saul qu'il est devenu, il est devenu Paul. Petit, tout petit. Il s'est, je dirais, fait petit pour que le Dieu qui s'était fait homme vienne à lui et prenne toute sa place. Qui es-tu, Seigneur ? En entendant la voix de Jésus qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Alors, je suis dans le train qui me ramène de Toulon. Nous avons passé un moment aussi avec la famille et nous souvenirs encore de ces moments doux passés avec maman. Et je pensais que justement, Paul pouvait nous aider, Saint Paul. Cette conversion de Saint Paul, elle est pour nous tous un appel à suivre le Christ Jésus dans le service de nos frères. Et là, on a pu, je dirais, le vivre profondément. C'est en famille et en particulier un papa et une maman et plus encore, je crois, une maman qui est toujours au service des uns des autres. On dit qu'une maman est toujours en veille. Elle regarde, elle écoute, elle sert, elle est toujours en train de servir. Alors, merci à toutes nos mamans. Merci à Saint Paul aussi de nous rappeler qu'il n'y a pas de plus grand amour finalement que de se mettre au service les uns des autres. Lui qui a été pendant plus de 30 ans un infatigable serviteur pour enfanter à l'évangile du Christ l'Église naissante. Voilà, soyez bénis. Je vous souhaite une très belle journée, rythmée par le train. Et au moment où je vous parle, le soleil va tomber sur Toulon. Et je prends le train avec un très beau soleil. Alors, soyez bénis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada